Célébrer le 2 février de chaque année, la Journée mondiale des zones humides est une journée dédiée à la commémoration de la signature de convention sur les zones humides le 2 février 1971 dans la ville iranienne de Ramsa. Définie comme étant l'ensemble des espaces et des milieux de transition entre la terre ferme et l'eau, ces zones humides sont d'une richesse biologique. Cette zone humide constitue un élément indispensable pour la suivi de l'humanité, en ce sens que si on prend d'abord l'importance des zones humides pour la biodiversité, elle est constituée d'une biodiversité très riche. C'est un habitat des espèces animales et végétales, des oiseaux, des insectes, etc. C'est également un élément important dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cela constitue aussi un filtre naturel pour l'eau. C'est aussi une zone très appréciée par les touristes, cela veut dire que sur le plan touristique également, les zones humides sont très importantes. En dehors de cela, et même sur le plan académique ou scientifique, les zones humides facilitent les études scientifiques sur l'importance des ressources naturelles, que ce soit des végétaux et que ce soit des animaux. Le premier atout qu'une zone humide a, techniquement, cela permet quand même de désengorger l'eau de la ville, de faire tout ce qui est la lune et consomme. Parce que cela concentre tout ce qui est eau et après, cela filtre et le reste va dans l'agriculture. Cela, c'est ce qui est techniquement possible. L'autre, c'est la qualité du sol qui fait qu'elle est très favorable à l'agriculture. Donc, les humains sont en mesure de le transformer pour l'agriculture. Et autre chose qui est plus intéressante dans les zones humides, c'est leur capacité à accueillir les personnes justes pour la repression, pour la méditation, pour tout ce qui peut intéresser. C'est leur silence et consomme le bruit des oiseaux qui permet, normalement, le sel et le lait qui circulent. Tout ce qui, quand même, rend agréable une sortie tournistique et consomme, ces zones humides, normalement, les offrent. Et ces zones humides, c'est là où on pouvait aussi trouver tout ce qui est espèce animale disparue des habitations humaines. Ces zones, on peut les trouver en termes de batraciens, en termes d'oiseaux, en termes de reptiles et consomme. Donc, c'est des zones de conservation d'intérêt très particuliers. D'autres personnes, même, les considèrent comme des zones d'intérêt pour la conservation de la faune et de la flore. Zones humides et bien-être humain, c'est le thème retenu au plan mondial pour l'édition 2024 de cette journée. A cet effet, ces différents acteurs rencontrés mettent l'accent sur la corrélation qui existe entre les zones humides et l'homme. Si on parle de la vie humaine, c'est en référence à tout ce que les zones humides font ou sont pour les humains. Tout à l'heure, j'ai parlé de filtre d'eau parce que ça permet d'éliminer, de filtrer l'eau naturellement. C'est également un élément de lutte contre le réchauffement climatique avec sa biodiversité. Sur le plan économique également, vous savez, les zones humides par endroit constituent un élément important pour la suivi des populations. Parce qu'il y a des populations qui vivent uniquement des zones humides. Si je prends l'exemple des pêcheurs, et même si vous allez un peu vers Ouida au niveau de Djekbadji, ça permet quand même d'avoir du sel, d'avoir plusieurs éléments. Et donc je vois que le thème de cette année cadre exactement et effectivement avec tout ce que ces zones humides constituent pour les humains. Le bien-être humain, ça rassemble tout ce qui procure à l'être, le bonheur, l'épanouissement. Quand on le prend ainsi, la zone humide semble être un facteur ou bien un atout favorable à répondre à cette question du bien-être humain. Le bien-être humain, ce n'est pas tout normal, limité à son logement, comme on a tendance normalement à le comprendre. L'être humain dit, je suis heureux que si j'ai de l'habitation dans un milieu proche, normalement de cette zone-là, ce n'est pas toujours ça. Mais le bien-être humain, pour nous, ça revient à dire, est-ce que quel est le temps que je passe pour venir ici, pour me ressourcer ? Quel est le temps que je passe pour venir ici, prendre de l'air ? En tout cas, quel temps je donne à ce milieu-là ? Et qu'est-ce que j'en fais pour avoir un retour ? Ça, c'est en ce sens, moi, je vois le bien-être que peut procurer une zone humide. Mais aussi, comme je le disais avant, dans quelle mesure la zone humide peut porter beaucoup de projets d'agriculture, pas toujours d'agriculture à grande échelle, mais des formes d'agriculture qui pourraient aussi permettre à des êtres humains, surtout une vie comme Porte-Nouveau, avec ce tatou naturel, la lagune, comment est-ce qu'une agriculture, ici, dans cette zone, pourrait quand même permettre de faire face à des vie alimentaires à cet sujet. Donc, qu'on veut ou pas, d'un point de vue artistique, la zone humide, ça décore la ville, ça c'est le premier aspect. D'un point de vue, ça donne la nourriture, ça donne le plaisir, parce qu'on dit, vous pouvez arriver ici, vous rejouir, vous distrait, écouter l'air, échanger avec les animaux, échanger avec l'eau, tout et tout. Donc, ça crée cette émotivité en chacun de nous. Réalisée grâce au projet Porte-Nouveau-Ville-Vert et mise en service il y a quelques jours, la promenade lagunaire de Porte-Nouveau améliore désormais les conditions de vie des populations qui vivent dans ces zones humides. Réalisée grâce au projet Porte-Nouveau-Ville-Ville-Ville-Ville-Ville. �� Porte-Nouveau-Ville, Pour se ré fewer des drogues pour les limites. Avec les limites, les femmes sont bien en charge. Même si les femmes prennent sur les limites, elles se sont plus fortes. Ces femmes prennent par leurs limites. Je n'y ai pas de réponse. Mais je n'y ai pas encore plus d'intérêt. Je ne l'ai pas encore plus d'intérêt et je n'y ai pas encore plus d'intérêt. Je n'y ai pas encore plus d'intérêt. Ces acteurs qui œuvrent pour la promotion et la conservation des zones humides comptent chacun marquer cette journée d'une manière particulière afin d'assurer la promotion et la préservation des zones humides. La célébration de la journée mondiale des zones humides au Bénin est beaucoup plus faite par la plateforme des organisations de la société civile, des ONG de l'environnement au Bénin qu'on appelle pro-environnement. Chaque année, c'est une activité rotative. Cette année, je pense que c'est sous l'égide d'une ONG qu'on appelle GVEV. Donc, toutes les ONG de cette plateforme vont se retrouver à Dango, où d'abord, il y aura une séance de sensibilisation de la population sur l'importance des zones humides et la mise en tête des palais tuviers pour beaucoup plus renforcer cette zone humide dans cette région qui est en train d'être menacée. Moi, je me suis trop amoureux des questions de la nature. Je vais toujours normalement en visite nature avec les enfants, la famille, avec les amis. Donc, le 2 février, pour moi, c'est l'occasion pour moi de prendre ma famille avec moi, mes enfants, pour faire la balade. C'est vrai que pendant longtemps, on a cru qu'un milieu naturel n'existe que dans la zone humide. Mais de plus en plus, on commence par montrer que le milieu humide peut aussi exister en milieu urbain. On peut trouver aussi la zone humide en milieu urbain. Et la zone humide, notamment en milieu urbain, on a créé des conditions d'accessibilité à chacun de moi de vivre l'expérience d'une de ces zones-là. Il y a très longtemps, on ne pouvait pas circuler par ici. Personne ne peut oser de circuler par ici parce que ce n'était pas favorable. Mais aujourd'hui, on offre la possibilité aux gens de circuler par ici. C'est juste seulement pour prendre plaisir de ce lieu-là. Donc, moi, le 2, moi, je suis ici avec les enfants. On essaie de... Le 2, ce que je peux faire, c'est bien rédiger un plaidoyer. Si on est ici, les activistes, les webactivistes veulent aussi écouter. Je peux aussi rédiger un plaidoyer pour les zones humides que je mets à l'échelle. Donc, il y a plein de choses qu'il faut faire pour le 2 février quand même en phase de la nature. Il revient donc à tous de vrai, de manière à assurer le maintien et la protection de ces ressources naturelles que sont les zones humides.